Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2151 du Zapimage. On commence aujourd'hui en ce mardi 7 février avec quelques anniversaires. Et tout d'abord c'est l'italien Nicolo Barrella. Il fait aujourd'hui ses 26 ans cette pépite du côté de l'Inter Milan. Par exemple, regardez sa hitmap lors du dernier match de l'Inter. C'est avant-hier contre le voisin de l'AC Milan. L'Inter s'est imposé 1-0. En gros, il était partout ce Nicolo Barrella. Bon anniversaire à lui. Il y a également Sergi Roberto, l'Espagnol du FC Barcelone. Il fait aujourd'hui ses 31 ans, il se souvient tous de son butin contre le PSG en 2017. Alors de la remontada du Barça, c'est lui qui avait inscrit le 6ème et dernier but du Barça. Qui avait qualifié le Barça pour le tour suivant de cette Champions League. On prend maintenant la direction de la Turquie. On va parler de ce qui se passe actuellement. Donc les compétitions sportives suspendues jusqu'à nouvel ordre en Turquie. En raison du terrible séisme qui a secué le sud-est de la Turquie. Donc c'était hier matin. Les autorités ont suspendu les compétitions sportives dans le pays jusqu'à nouvel ordre. Donc en gros, il y a eu des tremblements de terre du côté de la Turquie aussi, du côté du pays voisin. La série, donc déjà le bilan est très très lourd. Il y a plus de 4300 personnes au moins pour l'instant qui sont décédées. Donc c'est une terrible tragédie. Et par rapport au football, il y a eu aussi quelques pertes. Donc tout d'abord, le gardien, donc c'est le gardien, le deuxième gardien de cette équipe de Matalia Sport. Donc il s'appelle Turka Slan. Donc elle est décédée à l'âge de 28 ans dans les tremblements de terre en Turquie. Grosse pensée à ses proches. Donc voilà, c'est terrible. Donc son entraîneur, Yilmaz Dural, a réagi. Donc l'entraîneur de cette équipe de Matalia Sport. Donc il a dit, j'avais donné 2 jours de repos à l'équipe après le match. Parce que cette équipe a joué le week-end, dimanche ou samedi. Ils ont joué un match de Super League Turc. Puis le lendemain, donc ils avaient un jour de repos, même 2 jours de repos. Et du coup, il y a pas mal de joueurs qui ont quitté cette ville pour aller partir ailleurs, prendre quelques jours de repos. Lui, il est resté. Et beaucoup de joueurs n'étaient pas mal à Atia. Seul notre deuxième gardien, donc Turka Slan, était là. Ils ont sauvé sa femme. Je suis dévasté. Parce que sa femme a réussi à s'en tirer, pas lui. Donc voilà, on pense bien sûr énormément à lui. On peut voir aussi que Christian a-dessus un joueur de Atia Sport. Donc, c'est un joueur de Newcastle. Je me souviens très bien de ce joueur. Je l'utilisais à l'époque sur le jeu FIFA, sur le mode fut, bret. Donc lui, et Tener, sa vue de son directeur sportif de cette équipe turque serait sous les décombres après le tremblement de terre qui a violemment frappé la Turquie hier. Les équipes de sauvetage sont à leur recherche. Voilà ce qu'on a à prendre. Dès que j'ai des affaires en plus, bien sûr, concernant lui. Concernant, c'est le directeur sportif de cette équipe turque. Je vous donnerai bien sûr tout ça plus tard. Et Christian a-dessus, c'est vrai qu'il a joué. Regardez, c'était, donc là, on est le 7, donc le 5. Ils avaient un match à Atia Sport contre l'équipe de Kasim Passa. Ils se sont imposés 1-0. Et ce Christian a-dessus en plus. C'est lui l'unique buteur du match. Il a joué les 9 dernières minutes du match. Et on peut voir que c'est lui le buteur de la rencontre. Il a marqué le but à la 90, plus 7 minutes de temps additionnel. Donc voilà, c'était le héros de cette rencontre. Regardez, là, c'était son but. En plus, un magnifique but inscrit sur Koufran. Aujourd'hui, le joueur est disparu sous les décombres. Et la région est particulièrement touchée suite au tremblement de terre. Donc voilà, c'est que des tragédies. On envoie beaucoup, beaucoup de force au peuple syrien, au peuple turc. Donc on va parler aussi du gardien de Galatasaray, Ismaël Sip. Donc gardien du Galatasaray a pris la direction d'Untaï, sa ville natale, pour venir en aide à ses proches. Voilà, il a rempli sa voiture avec beaucoup de découvertures, des habits, pour aller les distribuer aux personnes actuellement en grande difficulté. La même chose pour son équipe, le Galatasaray. Donc va faire parvenir du matériel de première nécessité aux victimes du tremblement de terre qui a frappé la Turquie. On peut voir, là, un camion affrété par le Galatasaray, avec beaucoup de, plein de provisions, que ce soit de la nourriture, aussi des vêtements, parce qu'actuellement, c'est l'hiver, du côté de la Turquie, il fait très très froid. Donc voilà, l'aide, on va dire, du club turc, du Galatasaray. Et la même chose pour le club de Trasbon Sport, qui va faire don de toute sa collection hiver aux victimes du tremblement de terre qui a frappé la Turquie, les survivants, sont pour la plupart laissés sans abri, alors que de fortes chutes de neige et un grand froid affectent actuellement le pays turc. Donc voilà, c'est l'aide, on va dire, de cette équipe de Trasbon Sport. Donc il y a Galatasaray, Trasbon Sport, et aussi plein d'autres équipes. J'ai pris juste ces deux clubs-là. Donc voilà, l'élan de, on va dire, de générosité des clubs de la superlique turque par rapport à tout ce qui se passe. Burak Yilmaz, il a dit, mon pays guérit vite, que les victimes du tremblement de terre reposent en paix. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il y a aussi, par exemple, des autres footballeurs. Tiens, lui, Russell Schneider, qui avait joué à l'époque du côté du Galatasaray, il a eu un petit message aussi. Mais la même chose pour Luka Modric, donc Turquie et Syrie, avec un petit smile, il est en train de prier. Ou la même chose, les gars, pour Riyad Mahrez. Donc voilà, par rapport à la tragédie qui se passe actuellement en Syrie et en Turquie par rapport aux tremblements de terre. Donc dès que j'ai des infos en plus concernant les joueurs disparus, je vous dirai tout ça, bien sûr, plus tard. On va parler maintenant des résultats de la soirée d'hier. Il y avait quelques matchs. Tout d'abord en Espagne, le Rayo Vallecano contre Almiria. Le Rayo Vallecano s'est imposé 2-0 dans cette rencontre. Félicitations à cette équipe, vraiment, qui réalise une très, très belle saison actuellement en Espagne. Donc tout d'abord, les stats de la partie. Regardez le Rayo, c'est plus de 15 tirs, 11 tirs cadrés, ce qui est énorme. Quand tu dépasses les 10 tirs cadrés dans la rencontre, c'est que tu as vraiment été très efficace. Donc ils ont marqué seulement 2 buts. Ce qui veut dire qu'il y a eu 9 arrêts du Gardien d'Almira, sinon le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Mais bon, victoire, c'est ça, bien sûr, le plus important pour le Rayo Vallecano. Et pour vous dire, c'est une équipe vraiment qui réalise une magnifique saison. Parce qu'actuellement, ils sont 5e, cette équipe du Rayo Vallecano. Juste derrière l'Atlético Madrid. Puis après, le trio de tête. Donc voilà, très, très belle saison pour cette équipe du Vallecano. Il y avait aussi 2 rencontres du côté de la Serie A hier. Donc Elas Veyron contre la Lazio. Score finale un partout entre ces 2 équipes. On peut voir les statistiques de la partie. Et il y avait aussi, c'est qui ? C'est la Monza. L'équipe de Monza contre la Sampdoria. Et score finale de partout. 2 matchs nuls hier. Alors, des 2 matchs du côté de la Serie A. Il y avait aussi une rencontre en Ligue 2 hier. C'était entre 2 équipes qui visent la montée. On ne va pas se mentir. Entre l'équipe de Amiens et l'équipe de Metz. Et c'est Metz qui fait la très bonne opération en prenant 3 points du côté du stade de la Licorne. Je crois qu'il s'appelle comme ça le stade du côté de Amiens. Donc voilà les stats de la partie. Donc félicitations au FC Metz. Et Metz est un vaincu sur ses 9 derniers matchs en Ligue 2. Donc 6 victoires et 3 matchs nuls. Donc le FC Metz est sur une très, très belle série de 9 matchs sans perdre. Et Metz, comme je l'ai dit, ils ont gagné hier. Et du coup, maintenant, ils sont 4e. Ils ont 36 points. On peut voir que juste devant, il y a Bordeaux et Sochaux. 39 points. C'est pour ça qu'ils peuvent viser cette montée. Vu qu'on a la 22e journée. Il y en a 38. Il reste encore 16 journées de Ligue 2. Pour décider qui sera les deux équipes qui monteront la saison prochaine en première division. Et il y avait aussi un match de National 1 hier. C'était entre Le Mans et Concarneau. Un match complètement fou. C'est l'équipe du Mans qui s'est imposé 3-2 contre l'équipe de Concarneau. Et Le Mans a marqué le 3e but à la 93e minute de jeu. Et pourtant, ils s'étaient menés à chaque fois. Ils perdent 1-0. Ensuite, ils ont perdu 2-1. Mais c'est bien eu à la fin du compte qu'on prit l'avantage. Après, le score n'a plus bougé. Et on va parler d'un joueur qui a fait une masterclass. On appelle ça. Il s'appelle Armand Gouandier. Donc, 30 ans. Il a perdu son papa. Déjà, il y a quelques jours. Et ce lundi, il vient d'inscrire un doublé en National 1 face à Concarneau. Un coufran direct. Et une retourne acrobatique lors de ce match hier. Un doublé. Donc, retourné plus coufran direct. Magnifique prestation de ce joueur. Il a dit à la fin du match, ça n'a pas été facile. Mon père était derrière moi. Il m'envoyait des messages avant. Et après les matchs, je me devais d'être là pour mes coéquipiers. Ma famille, je sais que ma mère regarde. Je voudrais lui dire que je l'aime et que je serai là pour elle. Donc, voilà. C'était une période compliquée pour lui. Hier, il a brillé avec son club du Mans. Donc, voilà. Petite info concernant cette rencontre spectaculaire hier. Aujourd'hui, il y a du football. Regardez le programme. Donc, il y a de la FA Cup. Donc, il y a des matchs. Il y en a 4 ce soir. Il y en aura encore beaucoup. Demain concernant la coupe anglaise. Il y a aussi la Coupe du Monde des Clubs. Première demi-finale entre Flamengo et Al-Hilal. Donc, le vainqueur jouera soit contre l'équipe de Al-Hali, soit contre le Real Madrid, qui est qualifié aussi. On sait, il y a aussi un match de Cérial-Saler-Nitana contre la Juventus-Turin. Et Max Allegri, qui était en conférence de presse hier, avant ce match du côté de Salernitana ce soir, il a dit qu'on doit obtenir les 40 points pour se sauver. Ça me fait rire. Mais c'est comme ça, notre premier objectif est de monter au classement, aller chercher la 12e place. Parce que vous savez que la Juventus a pris moins 15 points en classement. Puis là, ils sont 13e. Son objectif, tout d'abord, c'est de faire match par match et déjà d'atteindre la 12e place. Donc déjà, de gagner ce soir. Et voilà, de s'éloigner le plus rapidement possible de la zone rouge par rapport aux descentes. Donc voilà ce que vise maintenant la Juventus-Turin avec moins 15 points. C'est très compliqué maintenant d'aller viser, on va dire, les places, enfin surtout les places de Champions League. On va parler du Real Madrid, je l'ai dit. Donc ce soir, il y a la première demi-finale. Le Real Madrid joueront demain à 20h. C'est demain, mercredi, le match du Real Madrid. Et les joueurs du Real Madrid sont arrivés au Maroc en vue de la Coupe du Monde des Clubs. Un petit trajet. Voilà, Madrid, Rabat, c'est au Maroc. Donc voilà, pas beaucoup de temps d'avion. Donc voilà, ils sont bien au Maroc actuellement pour préparer le match demain. Et officiel, deux gros coups durs du côté du Real Madrid. Ils étaient déjà forfaits lors du match contre Mallorca. C'était dimanche. Et ils sont forfaits aussi pour les deux matchs. Enfin, potentiellement aussi la demi-finale. Et peut-être soit la finale ou soit le match de la 3e place. Tout dépend du résultat de la demi-finale pour le Real. Donc c'est Benzema et Thibaut Courtois sont absents pour la Coupe du Monde des Clubs. Voilà, donc ils ne sont pas là, c'est officiel. C'est deux joueurs 4, comme de l'équipe du Real Madrid. Toujours tiens avec Karim Benzema, encore un trophée pour l'attaquant français. Donc Benzema honoré par la presse catalane. Donc bon, je ne vais pas tout lire, mais voilà le premier paragraphe. Donc Benzema a reçu le prix du meilleur joueur de la Liga la dernière saison par le journal catalan. Un journal plus spécialisé du côté de la Catalogne. Donc le Barça, tout ça. Donc c'est Mundo Deportivo. Donc lundi, l'attaquant du Real Madrid blessé n'a pas pu récupérer son prix en main propre. Donc voilà, c'est Benzema en gros qui a reçu le prix MVP du meilleur joueur de l'année dernière, enfin de la saison dernière du côté de la Liga. Donc voilà, c'est un journal catalan qui a donné ça, un joueur du Real Madrid. Donc félicitations à Karim. Voilà, une journal Mundo Deportivo. Bon, ce n'est pas non plus Benzema, un joueur durable qui fait bien sûr cette une. C'est plutôt Alexia, plus telas. Une joueuse et je ne sais pas qui c'est l'autre personne. Je ne sais même pas si c'est un footballeur. Donc voilà, concernant les prix, on va dire, enfin ce qui a été récompensé par le journal Mundo Deportivo. Pour revenir sur le Real Madrid, donc la forme de la Liga du Real Madrid cette saison. Donc du coup, ce n'est pas ouf. Sur les neuf derniers matchs, ils ont pris 14 points sur 27 possibles. N'oubliez pas qu'ils avaient commencé très très fort le Real Madrid cette saison. 11 matchs, les 11 premiers matchs, ils avaient pris 31 points sur 33 possibles. Ils avaient tout gagné à part un match nul sur leurs 11 premiers matchs. Puis depuis, là, sur les neuf derniers, c'est plus compliqué. Ils ont pris seulement 14 points sur 27 possibles. Donc voilà, gros coup de bout actuellement pour l'équipe madrilène. Eux, c'est l'inverse. Vraiment, bon, ils performent, mais c'était déjà bon en début de saison. Ils sont toujours bons actuellement. C'est le Barça et quel club un leader de la Liga avec 8 points d'avance sur le Real Madrid. 10 victoires en 10 matchs en 2023. Ils ont tout gagné. En plus, ils ont remporté un trophée, la Super Coupe d'Espagne. 15 clean sheets en 20 matchs. C'est quand même un énorme défense, surtout en Liga. Meilleure défense d'Europe avec seulement 7 buts encaissés. 53 points pris sur 60 possibles. Le Barça fonce vers le titre. Ce serait tellement mérité pour l'FC Barcelone de remporter le titre de la Liga. S'ils continuent à avoir des stats comme ça, ils écrasent tout. Et voilà, c'est les grands favoris pour remporter le championnat. Donc, ça veut maintenant de continuer à montrer ce qu'ils font et de ne surtout pas s'effondrer. Parce que des fois, il y a toujours des coups de mou, bien sûr, au cours d'une saison pour n'importe quelle équipe. Et le Barça, bien sûr, par rapport à leur victoire sur victoire. Donc, voilà, ils sont premiers ex échos avec Naples. Donc, les clubs les plus en forme du moment dans le top 5 européen. Le Napoli, le Barça, ils réalisent un 5 sur 5 parfait. Donc, voilà, sur leurs 5 derniers matchs, 5 victoires. Donc, Nice aussi, très bien classé, les gars. Nice, sur leurs 5 derniers matchs, c'est 4 victoires, un match nul. Ils restent en plus sur 3 victoires contre Lens, Lille et Marseille. 3 belles équipes françaises. Brentford aussi, ça performe énormément. Peu avoir Dortmund, Manchester, Union Berlin aussi. Bonaco, Leipzig ou même Nottingham Forest. Voilà, surprenant Nottingham Forest, les gars. Ils sont aussi sur une très bonne série actuellement. On va parler d'une équipe, j'en ai parlé hier soir. Manchester City, j'ai dit que Manchester City, ça ne va pas fort. Surtout, par rapport aux résultats, son deuxième de première ligue. Surtout par rapport à ce qu'ils ont fait il y a quelques années. Et Manchester City aurait enfreint les règles autour de la rentabilité, de la durabilité à 25 reprises entre 2015 et 2018 d'après Skysport News. Je vous ai dit que Manchester City risque très, très gros. Donc, voici ce que Manchester City aurait notamment fait. Donc, déjà, surévaluer les revenus du contrat avec ETAID, qui était directement payé par le propriétaire. Ils n'avaient pas le droit, puis ils ont surévalué tout ça. Doubler le salaire de Roberto Mancini, un ancien coach, via un contact secret avec un club d'Abu Dhabi. C'est un ancien coach de Manchester City il y a quelques années. Donc, il aurait vu son salaire doubler. Mais voilà, ça, il n'aurait pas dit à la première ligue que son salaire était doublé. Parce qu'en gros, c'était un contrat secret, j'en sais rien, avec Abu Dhabi. Bon, bref, ils n'avaient pas le droit de faire ça. Ils l'ont fait. Et du coup, ils risquent très, très gros, cette équipe de Manchester City. Donc, les sanctions qui attendent Manchester City. Donc, interdiction de jouer au match. Réduction de points. Rejouer les matchs. Expulsion de la première ligue. C'est vrai qu'ils peuvent être rétrogradés en D2, en D3, en D4 anglaise. Fortement, annuler l'inscription de certains joueurs. Tout autre sanction que l'appel juge approprié. J'ai même vu aussi, peut-être, déchu de titres. Ils ont remporté pas mal de titres. Vous savez, de première ligue, ils pourraient avoir ces titres. Ne pas leur appartenir. Ça dépend de certaines années. Des titres de première ligue, je vous parle. Ce qui voudrait dire que l'équipe de seconde gagnerait la première ligue. Donc, voilà. Bien sûr, Manchester City, je pense qu'on va en parler beaucoup dans les prochains jours, prochaines semaines. Parce qu'actuellement, ils sont dans de très, très mauvais draps. Et City a l'intention de se défendre avec vigueur contre la première ligue. Bien sûr, City va essayer de se défendre. Pour ne pas non plus être sanctionné. On va dire fortement, on peut dire. Donc, City ne pourra pas faire appel. Tout d'abord, d'aucune sanction auprès du tribunal arbitral du sport. Pour rappel, City avait pu faire annuler par le TAS. Donc, le tribunal arbitral du sport. L'interdiction de participer à deux éditions de la Ligue des Champions prononcées par l'UFA. Souvenez-vous, ça, c'était aussi il y a quelques années qu'ils avaient failli aussi se faire virer de deux saisons de Ligue des Champions. Et du coup, ils avaient fait appel. Et du coup, c'était passé pour eux d'après le tribunal arbitral du sport qui leur aurait donné raison. Mais cette fois-ci, ils ne pourront pas faire appel au tribunal arbitral du sport. Donc, voilà. Ça ne va être vraiment qu'eux qui pourront se défendre. Et ça ne sent pas bon pour City. Ils ont fait un communiqué hier. Donc, Manchester City est surpris par la publication de ces violations présumées des règles de la Première Ligue. En particulier en raison de son engagement étendu et de la grande quantité de documents détaillés qui ont été fournis à la Ligue 1. Donc, pour eux, ils sont clean. Vraiment, ils ont tout fait bien. Pour la Première Ligue, ils n'ont pas tout fait bien. Donc, voilà. Actuellement, ce n'est pas fort. Actuellement, du coup, les City. Et Gordula, en mai dernier, il avait dit que les dirigeants sont soupçonnés de quelque chose. Je leur demande de m'en parler. Ils m'expliquent et je les crois. Je leur dis, si vous m'avez menti, le lendemain, je ne suis plus là. Je partirai. Je ne serai plus votre ami. C'est vrai qu'il avait dit ça en mai dernier. Avant, bien sûr, cette affaire. Que, voilà. Quand ils demandent quelque chose à City, s'ils respectent tout ça bien. Les dirigeants lui disent, oui, on respecte tout bien. Mais vraiment, s'ils lui ont menti, en gros, il a dit qu'il partira du jour au lendemain. Donc, actuellement, on peut voir peut-être qu'ils lui ont menti. On verra, bien sûr, si Gordula va partir du jour au lendemain de cette équipe de Manchester City. On va parler d'un autre coach. On va parler de ce coach de Leeds. Enfin, ex-coach de Leeds. Donc, c'est Jess March. Et ce officiel n'est plus l'entraîneur de Leeds United. Leeds United s'est incliné. Là, c'était avant-hier. Contre l'équipe de Nottingham Forest 1-0. Et du coup, l'entraîneur, c'est fini. Il est licencié. Donc, 32 matchs pour lui en tant qu'entraîneur. Pour seulement 8 victoires, 9 matchs nuls, 15 défaites. Donc, voilà. Il est licencié de son poste d'entraîneur de Leeds United. Donc, le retour de Marcelo Bielsa est décrit comme improbable actuellement. D'après Fabrizio Romano. Vu que Leeds, maintenant, n'a plus de coach. Donc, il y avait des rumeurs avec Marcelo Bielsa. Souvenez-vous, ce coach, à l'époque, avait fait monter Leeds en première ligue. Et un retour, pour l'instant, d'après Fabrizio Romano, c'est improbable. Il ne viendrait pas. Bon, après, vu qu'il est libre, ça peut être une option, bien sûr, pour Leeds. Et il y avait aussi l'option Raoul, l'entraîneur de l'équipe B du Real Madrid. Et Raoul, l'entraîneur du Real Madrid, Castilla. Donc, l'équipe réserve a rejeté la possibilité de devenir le nouvel entraîneur de Leeds United. Donc, non. Il attend peut-être l'équipe du Real Madrid A. Mais pas l'équipe de Leeds. Pour l'instant, il entraîne, on va dire, l'équipe B. Pour l'instant, il se plaît très bien. En plus, l'équipe B du Real Madrid est dans les premières places actuellement de son championnat. Toujours avec les entraîneurs. Donc, après la lourde défaite d'Offenen à Bokuma samedi. Donc, une défaite 5-2. Donc, André Brettenreiter a été remercié par sa direction. Lui aussi, les gars, il a été licencié ce week-end par rapport à la défaite de son équipe en Bundesliga. Toujours avec les entraîneurs. Cette fois-ci, c'est officiel Carlos Queiroz. Un entraîneur portugais de 69 ans. Devient le nouveau sélectionneur du Qatar. Parce que le sélectionneur du Qatar, il a complètement flopé lors de la Coupe du Monde. En plus, c'était la Coupe du Monde. Leur Coupe du Monde. Trois matchs, trois défaites en phase de pool. Et du coup, ils ont licencié le coach. Et du coup, maintenant, c'est lui, Carlos Queiroz, qui est le nouveau sélectionneur du Qatar. Donc, je crois que c'était l'ancien coach de l'Iran. Donc, voilà, c'est officiel. Donc, voilà. On va parler aussi d'un autre entraîneur. C'est Luis Enrique, l'ancien sélectionneur de l'Espagne. Actuellement, toujours libre. Et Chelsea garde un oeil sur Luis Enrique en cas de limogéage de Graham Potter. Donc, le coach de Chelsea. On sait que Chelsea, ce n'est pas ouf. Ils sont dixièmes quand même de Première Ligue. Je me demande encore comment. Il est toujours en poste. Graham Potter, surtout que Chelsea, on sait qu'ils ont beaucoup investi. Ils veulent des résultats. Puis, le coach, ce n'est pas super. Voilà, son pourcentage de victoire en Première Ligue. Je me demande comment il est encore en place. Bref, s'il est viré, Chelsea pourrait peut-être faire venir Luis Enrique du côté du banc des Blues. On va parler d'un autre entraîneur. Un entraîneur qu'on parle de plus en plus. C'est l'entraîneur de Reims. Il a causé de Will Steel après le match nul face à la GEOCR. C'était dimanche. Il a eu 0-0. À la fin du match, il a dit, on va aller à Toulouse. Donc, le prochain match, il est fracassé. Il faut pousser. Je sais que c'est dur. Maintenant, on salue les supporters. On se casse. Donc, voilà. Lui, les gars, il parle directement franchement. Donc, il a raison de parler comme ça. Donc, en plus, ça porte ses fruits. Vu que l'équipe de Reims, je crois que ça fait plus de 12 ou 13 matchs. Ils n'ont pas perdu. Donc, voilà. Prochaine équipe. Attention à Toulouse. Parce que Reims va venir les fracasser. Donc, on verra. Ce sera dans quelques jours cette rencontre. La finale de la Coupe du Monde des Clubs 2011 était légendaire. Donc, c'était entre l'équipe de Santos et l'équipe du Barça. C'était la finale de la Coupe du Monde des Clubs. Et bon, le Barça avait écrasé. L'équipe de Santos, 4-0, dont un doublé de Léo Messi, Xavi et Fabregas. Ils avaient tous été buteurs lors de cette rencontre. Et à la fin du match, donc, Messi avait reçu le prix du meilleur joueur de cette Coupe du Monde des Clubs. On peut voir que Xavi avait reçu le deuxième meilleur joueur. Et Neymar avait reçu le prix du troisième meilleur joueur. Donc, après, bien sûr, Neymar, l'année d'après, c'était il y a deux ans plutôt. En 2013, il avait rejoint cette équipe du Barça, bien sûr. Jusqu'en 2017 avant d'être transféré du côté du PSG. Et maintenant, Neymar, du côté de Paris. Donc, vous savez qu'il a été forfait lors des deux derniers matchs contre Montpellier et Toulouse. Et il était de retour à l'entraînement. Donc, aujourd'hui, c'était hier. Lundi, il était de retour à l'entraînement avant le choc contre Marseille. N'oubliez pas que demain, le PSG se déplace du côté du Vélodrome à 21h10. Coup d'envoi. Le match sera diffusé sur France 3, je crois. Et Neymar, hier, était à l'entraînement. Donc, on peut penser que Neymar pourra être dans le groupe pour affronter cette équipe de l'OM. Il n'est pas quand même pas payé, lui. Elle est bien forfait. Donc, une petite info concernant Neymar. Une autre info concernant Neymar. Et c'est officiel. Neymar remporte le Samba d'or récompensant le meilleur footballeur brésilien de l'année. Donc, l'année, bien sûr, l'année dernière, l'année 2022. C'est la sixième fois de sa carrière qu'il remporte cette distinction du meilleur brésilien évoluant en Europe. Donc, je ne sais pas si c'est mérité. J'aurais pensé plus à Vini Junior. Pour moi, je pense qu'il aurait pu se mériter Vini Junior qui a quand même remporté la Liga, la Super Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. En plus, il était buteur en finale. Le 1-0, c'est lui qui marque le but contre Liverpool. Je pense que Vini Junior aurait pu se mériter. Bon, c'est Neymar qui le remporte la sixième fois dans sa carrière. Donc, il a remporté six fois ce trophée en neuf ans. Donc, voilà, la suprématie de Neymar par rapport au Samba d'or. Mais toujours pas de ballon d'or pour Neymar. Toujours avec Neymar et ses compatriotes brésiliens. Donc, suite aux échecs répétés en Coupe du Monde et aux autres grandes compétitions, la Confédération Brésilienne de Football étudie la possibilité de faire appel à un psychologue pour la CELESAO. Après les échecs, que ce soit en Coupe du Monde, on n'a pas vu encore l'année dernière. On a pu le voir aussi en Copa América. Ils avaient perdu en finale en 2021 contre l'Argentine. Et du coup, voilà, tous ces échecs pour la CELESAO, grande nation du football. Ben voilà, le staff pourrait faire appel à un psychologue pour parler aux joueurs après tous ces échecs, bien sûr, de cette équipe brésilienne. On va parler d'Harry Kane. Donc, hier, j'avais dit qu'Harry Kane est devenu tout d'abord le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham. Mais aussi, il a passé la barre des 200 buts aussi en Première Ligue. Et il est premier au classement par rapport aux meilleurs buteurs avec un seul club. Donc, il a 200 buts avec l'équipe de Tottenham. Donc, n'oubliez pas que par rapport aux meilleurs buteurs tout court du côté de la Première Ligue, il y a deux joueurs qu'on marquait plus que lui. Wenrounet qui doit être à 208, je crois qu'on a parlé hier. Et Lann Scherer qui a plus de 257. Donc, eux ont marqué moins de buts avec un seul club. Donc, Wenrounet 183 avec Manchester United. Et Lann Scherer, on a marqué 148 avec Newcastle. Et le reste, on est sans autres avec des autres équipes de Première Ligue. Mais Harry Kane, lui, a 200. Et c'est le meilleur buteur avec un seul club du côté de la Première Ligue. 200 pour l'attaquant Harry Kane. Et toujours avec lui, donc, absent du banc de Tottenham, après une intervention chirurgicale. Je vous avais dit qu'il s'était pour opérer Antonio Conte il y a quelques jours. Donc, Conte a appelé Harry Kane pour le féliciter. Lui qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham ce dimanche face à Manchester City. Donc, vu qu'il est encore à l'hôpital, il souhaite tout d'abord un beau rétablissement. Antonio Conte, il espère le voir très très vite. Donc, après le match, la victoire. Donc, il a regardé bien sûr le match à la télé. Et il a appelé Harry Kane pour le féliciter par rapport à ce titre. Voilà, de meilleur buteur de l'histoire des Spurs. Regardez les légendes de la première ligue dans les kits extérieurs de cette saison. Par exemple, Thierry Henry, un légende du côté d'Arsenal avec le maillot extérieur cette saison. Des Gunners, un petit photomontage. La même chose, Wayne Rooney, légende du côté de Manchester United avec le maillot actuel des Red Devils version extérieure. La même chose pour Steven Gerrard avec le maillot de Liverpool. Ou même Didier Drogba avec le maillot extérieur des Blues de Chelsea. Toujours avec les maillots de foot Adidas, ça dévoile les nouveaux maillots. Et la veste pré-match de la Jamaïque. Voilà pour cette nouvelle année 2023. Donc tout d'abord, le maillot domicile de la Jamaïque. Ils font toujours des très très beaux maillots, cette équipe jamaïcaine. Donc de couleur jaune avec aussi du vert et du noir. Donc magnifique maillot. Vraiment, je le trouve très très beau. Porté par les filles et aussi le maillot des hommes, tout simplement. Ou la veste aussi, qui est magnifique, on peut dire. Ou même le maillot extérieur qui sera de couleur noire pour cette sélection jamaïcaine. Même les vestes, vraiment très belle collection jamaïque avec Adidas. On va parler de Vinny Junior qu'auraient dit à Pablo Maffeo et à Antonio Rayo, joueur de Mallorca lors du match dimanche. Vous savez, Vinny Junior, on parle beaucoup de lui. Surtout actuellement par rapport à ses altercations avec les joueurs, les supporters, tout ça. Donc il a dit, enfin il leur a dit d'après le Chaginto TV, quand vous serez à la retraite, vous devrez retourner travailler car vous n'aurez jamais autant d'argent que moi. C'est vrai qu'on pense, bon on ne sait même pas en penser, c'est sûr. Vinny Junior touche beaucoup plus d'argent que les deux joueurs. Maffeo et Rayo, deux joueurs de Mallorca. Donc en gros il leur a dit d'après le Chaginto TV, que dès qu'ils seront à la retraite du footballeur professionnel, ils devront aller travailler parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. Alors que lui, bien sûr qu'il sera en retraite, il ne pourra plus travailler. Parce que bien sûr il est déjà riche, Vinny Junior. Donc voilà, petite info concernant Vinny. Clément Grenier, donc le joueur de Mallorca, il est rentré en toute fin de match contre l'équipe du Real Madrid. Et Clément Grenier, hier qui était interviewé par l'After RMC, il a dit Vinny, on sait que c'est un joueur important du Real Madrid, c'est un joueur qui a des qualités. Il est de la provocation par son jeu. Voilà ce que pense Clément Grenier sur Vinny Junior. Toujours avec Clément Grenier, toujours sur l'After RMC hier, il a dit que ça serait magnifique de revenir à Lyon. Mon cœur est lyonnais. Et tout le monde sait que j'aime ce club, évidemment que je me sens très bien physiquement. On ne le sait jamais, mais je ne me prends pas la tête avec ça. Comme j'ai dit, bon il joue très très peu. J'ai regardé ses derniers matchs, bon hier il a joué une minute, c'était dimanche. Et les derniers matchs, des fois il ne jouait même pas. Clément Grenier, ça sent le départ pour Grenier qui a fêté, je crois que c'était 33 ans, c'était le mois dernier. Et voilà, revenir à Lyon, il serait très très content. Clément Grenier. Toujours avec l'After RMC hier, il y a eu Grenier qui a été interviewé, et aussi Jérôme Rotten qui anime cette émission. Il a parlé par rapport à la prolongation de Léo Messi en fin de contrat, en fin de saison. Donc il a dit que la prolongation de Messi est une bêtise déjà. En termes d'effectifs, gérer la M&M c'est compliqué. Après il y a la masse salariale, je crois que je vous l'ai montré hier, au PSG, c'est la plus grosse au monde tout simplement. Ne pas le prolonger, ça peut te permettre de recruter, d'améliorer ton effectif. Pour tout ça, c'est une très mauvaise idée de prolonger en gros, que le PSG prolonge Léo Messi pour Jérôme Rotten, ce serait une mauvaise idée pour le PSG de conserver Léo Messi. Et toujours avec Rotten sur Léo Messi, en termes d'image et de ce qu'il renvoie, je ne comprendrai pas que Léo Messi ait envie de prolonger l'aventure. Il ne fait aucun effort pour mettre le club en avant. Il ne va pas remercier les supporters, il baisse la tête et il rentre au vestiaire à la fin des matchs, que ce soit gagné ou perdu. Donc voilà ce que pense Rotten par rapport aux joueurs argentins. On va parler de Louis Crémy. Souvenez-vous, j'en avais parlé il y a quelques semaines, qu'il s'entraînait avec cette équipe de Brest, vu qu'il n'avait plus de club. Et j'avais dit, s'il était plutôt bon lors des entraînements à Brest, Brest aurait pu peut-être lui proposer un contrat. Ça y est, c'est fait officiel. Louis Crémy, 36 ans, signe Libra à Brest pour les 6 prochains mois. Vu qu'il a été plutôt bon aux entraînements, ils lui ont proposé un contrat jusqu'à la fin de la saison. On va parler du club turc du Galatasaray. Sur le point de conclure un accord pour la signature de Nicolo Zagnolo, qui devrait quitter cette équipe de la S. Romain l'a annoncé à la Sémilan, à Tottenham, à Bournemouth, où il a refusé de rejoindre cette équipe. Et du coup, c'est bien peut-être le Galatasaray. N'oubliez pas que le mercato turc est encore ouvert. C'est pour ça que ça peut se faire. Je crois qu'il est ouvert aujourd'hui ou demain qui se termine. C'est pour ça que Zagnolo peut être un nouveau joueur. de l'équipe turque du Galatasaray. Paul Lirola aurait donné son accord pour rejoindre Antalya Sport en Turquie. Pour rappeler le marché des transferts turcs, on la ferme dans deux jours. Donc voilà, dans deux jours, ça sera... Vu que c'était il y a 14h, c'était hier, j'ai pris cette info. Normalement, ça sera demain. Demain soir, les gars, ça sera la fermeture du mercato. C'est pour ça qu'il peut y avoir des joueurs encore qui peuvent débarquer du côté de la Turquie. Officiel Charles Abbey quitte Saint-Etienne et s'engage avec le FC Stade Lausanne-Utchi. Donc palmarès de sa saison en 2022-2023 Saint-Etienne. Je me suis présenté en état d'ivresse à l'entraînement. Il était venu à l'entraînement alcoolisé. Donc il n'a joué aucun match. Abbey, du coup, il quitte cette équipe de Saint-Etienne. Il prend la direction de la Suisse. On va parler de Pierre-Ebrick Aubameyang. Donc lui, ça semble compliqué. Son futur du côté de Chelsea, exclu de la liste des joueurs de Chelsea en Ligue des Champions. Donc il n'a pas été inscrit pour jouer la future Ligue des Champions, enfin la deuxième partie, la huitième de finale. Donc Aubameyang pourrait quitter Chelsea cet hiver et aller en MLS. C'est aussi possible à les transferts du côté du championnat américain. Donc le Los Angeles FC Club de Gareth Bell, enfin ancien club, vu que Gareth Bell a pris sa retraite ou encore de Chiellini, est atterrissé par le Gabonais. Il pourrait retrouver un Gabonais. C'est Denis Buonga, je crois qu'il est Gabonais. Mais Denis Buonga, l'ancien joueur de Saint-Etienne, maintenant il joue du côté de Los Angeles FC. Et voilà, cette équipe aimerait avoir Aubameyang. Donc la saison de MLS débute le 26 février prochain. Donc voilà, peut-être Aubameyang direction le championnat américain. Des nouvelles de Arabio et Quadrado quitteront la Juventus cet été d'après Sky Sport. Voilà, ces deux joueurs du côté de la Juventus devraient quitter cette équipe de la Ville-Dame fin de saison. On va parler de Karim Benzema et de Zinedine Zidane et le maire de Benny Jellig. Donc une ville en Algérie a révélé que Karim Benzema s'est montré très généreux envers les plus nécessiteux de la région de ses ancêtres durant la crise du Covid. Voilà, Covid bien sûr. Donc Zidane, il a également financé des ambulances et des respirateurs artificiels. Donc ils ont fait pas mal de dons, des dons d'argent, des dons par exemple de respirateurs artificiels, des ambulances, tout ça par rapport à une ville en Algérie qui était victime bien sûr de beaucoup de problèmes de Covid. Donc voilà, vraiment magnifique geste bien sûr de KB9 et de Zinedine Zidane. On va parler de l'ancien club de Karim Benzema, l'équipe de Lyon. Et Lyon joue demain à 18h15 en Coupe de France contre l'équipe de Lille. Et Laurent Blanc avant ce match, il a dit, donc on sait que la Coupe de France est le chemin le plus court pour l'Europe. Ce n'est pas moi qui le dit. Donc voilà, une petite info, c'est vrai que Lyon, ils sont loués au classement. Et peut-être s'ils veulent viser une place pour jouer, comment dire, l'Europa League la saison prochaine, c'est gagner cette Coupe de France. Ils savent que c'est peut-être l'objectif ultime parce que par le championnat, ça va être compliqué pour l'équipe de Lyon. On a beaucoup de points de retard sur les places européennes. Donc voilà, Laurent Blanc, ce qui dit quasiment que cette Coupe de France, c'est quasiment un objectif prioritaire pour le club. Toujours avec Laurent Blanc, ce n'est pas plus facile de jouer à la maison qu'à l'extérieur. Ça devrait être une force de jouer au Groupama Stadium. Le contexte est difficile, mais il faut aller de l'avant, être conquérant, on essaie de l'être au travail pour. Donc voilà, avant d'affronter cette équipe de Lille, demain, ça va être un gros, gros choc pour se qualifier pour l'écart de finale de la Coupe de France. Toujours avec lui, on va parler de Bruno Chérou, il devrait être promu au poste de directeur sportif de l'équipe de Lyon. Donc avant, il avait le rôle de conseiller sportif, Bruno Chérou. Du coup, il devrait devenir le nouveau directeur sportif de Lyon. Et du coup, vu que le poste de conseiller sportif sera libre, ça pourrait être Sonny Anderson, ancienne légende aussi du côté de Lyon, qui pourrait peut-être prendre ce poste de conseiller sportif, l'ancien poste de Bruno Chérou, vu qu'il va, on va dire, monter d'un échelon du côté de l'OL. Et on finit, les gars, cet épisode d'aujourd'hui. On va parler de ce gardien, Tom Stark, la doublure du côté du Bayern, la doublure de Neuer. Maintenant, il est peut-être en troisième position, vu qu'il y a Yann Sommer, qui arrive au club. Bref, donc il a remporté plus de trophées avec le Bayern, qu'il a disputé deux matchs assez incroyables. Donc il a joué seulement douze matchs dans sa carrière du côté du Bayern. C'est très, très peu, surtout que ça fait plus de sept, huit ans qu'il est du côté du club. Seulement douze matchs, c'est très, très peu. Bref, il a gagné six fois la Bundesliga, trois, c'est de la coupe allemande. Deux supercoupes allemandes, uniques des champions de supercoupes UEFA. Il y a un mondial des clubs, soit quatorze titres en seulement douze matchs pour Tom Stark. Incroyable, bien sûr. Niveau ratio, on peut dire, de trophées par rapport au nombre de matchs joués. Personne, bien sûr, fait mieux. Donc voilà, les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir pour la deuxième partie du numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à tout à l'heure.